Neymar, si je ne dis pas de bêtises, des gradins, il avait un peu les larmes aux yeux. Oui, il passait juste, évidemment, quand il a regagné les vestiaires sur la civière, il était encore en train de se tenir la tête et il avait le visage crispé. Probablement, effectivement, les larmes aux yeux. On sentait vraiment qu'il était à la fois touché, je pense, physiquement et puis, j'ai envie de dire, mentalement, par le fait de revivre encore une fois, en plus, encore une fois, cette période de l'année, juste avant les grandes échéances, de se reblesser encore une fois ici au Parc des Princes. Donc, oui, ça a été très dur pour lui. Et puis, après, sur la nature de la blessure, il faut rappeler que quand il y a une entorse comme ça, il faut attendre que l'odème ou l'hématome se résorment un petit peu avant d'en savoir plus. Donc, c'est pour ça que le communiqué est pour l'instant très court parce qu'il y aura des examens dans 48 heures. Voilà, la seule certitude qu'ils avaient, c'est qu'il n'y avait pas de fracture. Il va falloir attendre 48 heures pour en savoir plus. Merci beaucoup. David, je vais vous libérer. Vous allez pouvoir voir la troisième année à la partie à votre domicile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on va maintenant parler de Neymar. Allez-y, David, vous pouvez y aller. Un grand merci allement absent pour le match face au Bayern. Est-ce que ce serait une vraie catastrophe pour le Paris Saint-Germain ? À cette question, ce n'est pas deux, mais quatre chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. C'est un super duel dans l'équipe du soir, Jingle. Gélatine des Ouïs, ça serait une vraie catastrophe. C'est à ma droite, c'est un super duel royal. C'est la paire Siani-Raymond qui commence. Allez, Siani prendra la main. Et puis, Gélatine, des noms, c'est Ludo. Et Dev, qu'est-ce qui va se passer ? Il va les soulever et puis je découperai ce qui reste. Formidable. Allez, Siani, à vous la main. On est là. Moi, ce qui me fait dire que ce serait une catastrophe, c'est le match qu'on a vu aujourd'hui contre Lille. On voit que le PSG a besoin de ses individualités. On peut penser ce qu'on veut de Neymar. Ça reste un génie du football. Alors, il peut passer à travers certaines rencontres. Mais quand il est à son meilleur niveau, il est indispensable à cette équipe du PSG. Il est capable de faire la différence dans n'importe quelle rencontre. Je pense qu'il a un égo. Et quand les grosses déchirances arrivent, il peut être au rendez-vous. Donc, le PSG, c'est quand même mieux quand il y a un Neymar. Il y a un Neymar en pleine forme. Et je pense que le match retour contre le Bayern aura été une occasion de montrer qu'il est indispensable à cette équipe. Non, il n'est pas inquiet. C'est Ludovic Obraniac. Oui, certes. C'est vrai que c'est un génie du football. Mais ça fait longtemps qu'on a frotté la lampe et que le génie ne sort plus. Donc, on a eu, évidemment, Neymar avant la Coupe du Monde, qui était un garçon weak. Là, ça aurait été catastrophique. Depuis son retour, il est l'ombre de lui-même, sur le plan sportif, mais également sur le plan humain, où il est dans la provocation permanente. Donc, ça veut dire qu'il secoue un peu son équipe. Et puis, je pense que sportivement, le PSG a aujourd'hui besoin, et la seule solution, c'est d'avoir Mbappé comme fer de lance, et d'avoir une équipe, d'ailleurs, beaucoup plus structurée. On l'a vu, lorsqu'elle est coupée en deux, elle est fragilisée. Et au Bayern, ça sera terrible. Il est catastrophé. C'est Raymond Domenech. Oui, parce que je trouve qu'on est très, très sévère avec Neymar, ce qu'il fait sur le terrain. Rien qu'aujourd'hui, simplement, c'est lui qui fait la passe décisive sur Mbappé, même s'il fait un exploit derrière. Et c'est lui qui marque le deuxième but. Devant, c'est un des seuls qui fait le travail défensif. Il court dans tous les sens, même si des fois, c'est mal fait. Mais c'est celui qui donne le ton de temps en temps. Et je trouve qu'avoir un joueur comme ça, absent, dans une compétition pareille, où il aurait pu lisser son niveau, c'est dommage. Déf, pour conclure. Oui, moi, je pense toujours que les mots ont un sens. Vraie catastrophe, c'est au-delà. Qu'est-ce qu'on dirait si Mbappé était absent ? Là, pour moi, ce serait une vraie catastrophe. Pour moi, Neymar absent, c'est un coup dur. Et c'est un coup dur plus sur la foi de ce qu'il peut faire que ce qu'il fait. Parce que là, on va s'attacher à la première période qu'il a jouée contre Lille. C'est vrai qu'il était plutôt pas mal. Mais qui fait suite à un nombre incalculable de matchs où il est passé à travers. Et où on a attendu l'orgueil du champion qui n'est pas arrivé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une fracassure avec Neymar. On fera ça.